Bonjour à tous, c'est un mur double parois pour une construction à trois niveaux. C'est un mur double parois pour une construction, il y a trois métoyants, il y a trois métoyants et il y a la cour. C'est un mur double parois pour une construction, il y a trois métoyants qui sont exposés dans une autre vidéo. Les façades exposées aux intempéries qui sont en double cloison. Les façades qui sont exposées aux intempéries. Donc cette façade est exposée aux intempéries. C'est un mur double cloison ou bien double parois pour une construction, il y a trois métoyants, il y a trois métoyants. Donc cette façade est ici et il y a trois métoyants. C'est un mur double parois pour une construction. C'est un mur extérieur. Il y a trois métoyants qui sont exposés aux intempéries. Il y a trois métoyants qui sont exposés aux intempéries. Donc ici, c'est un mur double parois pour une construction. C'est un mur double entier. Donc on va voir l'habitation, on a fait un magasin, un magasin de commerce, un grand magasin pour le commerce, ou la qu'on appelle un mâchel tigère dans l'arrière de l'arrière de l'arrière. Dans l'étage, le premier étage ou le deuxième étage, ils sont identiques. Sauf que le deuxième étage, la cour n'est pas possible. Donc on va voir l'étage. C'est le premier étage. C'est le premier étage. C'est l'entrée de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Dans l'étage, on va voir l'escalier et l'amonte. Donc l'entrée de l'arrière de l'arrière de l'arrière Ça va voir l'arrière de l'arrière. C'est une entrée, on va voir l'arrière de l'arrière. C'est le premier étage. on a un grand salon qui est de 4.80 m à 3.80 m à 4.80 m à 3.80 m Il y a des deux grandes fenêtres qui ont des deux grandes fenêtres qui ont des métres qui sont tous les métres qui sont tous les métres qui sont tous les métres qui ont des métres et qui ont des métres qui ont une fenêtres pour la balkon alors il y a des métres qui ont des métres et qui ont des métres 90 m 9 m à 10 m sur 10 m sur 10 m sur 10 m sur 10 m et qui ont des métres qui ont des métres des métres deux fenêtres, juste naufides, qui ont des fenêtres ici, dans l'arbre de ces fenêtres. Et c'est une fenêtres principales, donc c'est une fenêtres principales. Ce sont des murs extérieurs, ce sont des murs double parois, des murs double parois ou bien double parois. C'est une fenêtres externe, ce sont des murs extérieurs. C'est une fenêtres extérieurs, parce que ce sont des murs extérieurs, ce sont des murs extérieurs. donc on a monté la carche de l'escalier et on a monté la carche de l'escalier et on a monté la carche de l'escalier on a l'adapté à l'aise et on a monté le salon un grand salon qui est en 480 m à 380 m ici nous avons la chambre qui est en 360 m à 1.80 m à 3.60 m à 1.80 m ici la chambre ici la chambre qui est la cuisine qui est en 4.40 m à 3.00 m qui est en 4.00 m à 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 1.00 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 m Le chambre est de 4,80 m. La chambre est de 4,80 m. Le chambre est de 3,20 m. L'une grande chambre est de 3,20 m. une grande fenêtre une fenêtre une fenêtre une fenêtre une fenêtre une fenêtre pour le hall une fenêtre pour le hall cette fenêtre est-ce qu'elle est-ce que c'est le hall le hall il y a le hall le Trick un aj serait s'il est un accord il est un peu le hall cet étage ce soir cet étage un étage un étage de 2e Il n'a pas d'importance. Il y a 10 m. Il y a 10 cm. 10. 1.10. 3.10. 1.10. 1.20. 1.30. 1.30. 1.20. 1.50. 1.40. 1.80. 1.50. 1.50. 1.30. 1.30. 1.30. 1.30. 1.30. 1.30 x 1.60. 1.50. 1.30. 1.30. à 40 mètres. Donc, c'est le plan que je vous conseille aujourd'hui, c'est le mur double paroi ou bien le mur double cloison qui est une façade principale de cette façade. Donc, ce sont des murs extérieures. Donc, je vais vous abonner à la façade de cette façade de la construction.